L'invité politique de Gérard Leclerc sur Radio Classique. Marine Le Pen, on commence naturellement avec l'Euro de football, scène de Liès, hier des Français, des Français fiers de leur équipe, une équipe de France populaire, multicolore et qui gagne même face à l'Allemagne. Vous vous réjouissez également ? Bien sûr, je me réjouis, bien sûr, et ils peuvent compter sur notre soutien dimanche. Griezmann est un garçon attachant et je trouve qu'il révèle en lui-même, il est le symbole de ce changement d'état d'esprit de cette équipe qui fait que les Français se sentent complètement en adéquation avec elle. Ce qui n'a pas toujours été qu'avec d'autres équipes. Bien sûr que oui, justement, c'est pour ça que je vous dis, il y a un vrai changement d'état d'esprit. Il a remercié les soigneurs, il a remercié les équipes qui ne sont pas sur le terrain, il a remercié aussi les supporters. Donc on voit bien que c'est cet esprit-là qui gagne, au-delà de leurs talents, bien sûr, et de leurs compétences. On change de sujet, l'adoption de la loi El Khomri grâce au 49-3. Alors le Front National était prêt à voter une motion de censure, il n'y en a pas eu. Donc vous êtes, si j'ai bien compris, vous êtes contre les syndicats réformistes comme la CFDT, contre la négociation dans les entreprises et du même côté que la CGT. C'est une vision assez caricaturale et découjue et incohérente que vous présentez là. Vous allez me répondre, je pense que nous avons une position beaucoup plus cohérente. Je tiens d'abord à dire que je trouve très étonnant qu'aucune motion de censure n'ait été déposée. J'en suis à me dire qu'il y a probablement un accord entre les frondeurs et l'UMP. Allez, on ne dépose pas de motion de censure, comme ça vous ne serez pas obligés de la voter. Eh bien nous, nous étions prêts à voter une motion de censure, quelle que soit le camp dont elle émanait. Donc on voit bien qu'il y a des gens qui expriment comme ça des oppositions, puis quand ils doivent passer à l'acte, il n'y a plus personne. Vous auriez voté la motion de censure des frondeurs déposées par la gauche ? Nous aurions voté une motion de censure d'où qu'elle vienne, que les choses soient extrêmement claires. Nous sommes tout à fait opposés, vous le savez, de manière très virulente à cette loi El Khomri, dont nous considérons, et ça a été révélé dans une forme d'aveu d'ailleurs, par un certain nombre de socialistes, qu'elle vient directement de Bruxelles, qu'elle est imposée, c'est une dérégulation du travail, du même type que celle qui est réclamée ou mise en œuvre dans d'autres pays de l'Union Européenne, avec les résultats déplorables que l'on connaît. Et donc, nous sommes tout à fait cohérents, nous, avec les positions politiques que nous défendons en toutes circonstances. Alors vous dites donc qu'une loi qui aura été dictée par Bruxelles, mais en même temps, on voit que le gouvernement veut augmenter de 7 milliards les dépenses pour l'éducation, la défense, la sécurité. Ça, c'est contraire aux recommandations de Bruxelles. Oui, mais... Le Figaro titre Hollande ouvre les vannes. Oui, il y a des négociations probablement, parce qu'il y a des élections, tout simplement. Et que Bruxelles, aujourd'hui, manipule les élections. Donc, elle autorise des gouvernements à dépenser plus parce qu'elle souhaite avoir une influence sur l'élection à venir. De la même manière, je vous signale que la Commission avait retenu l'annonce de sanctions contre l'Espagne et le Portugal dans l'attente que se déroulent les élections espagnoles. Sachant pertinemment que si cette annonce de sanctions avait été faite avant l'élection, eh bien, tout à fait évidemment, les mouvements qui sont opposés à l'Union Européenne auraient probablement vu leurs électeurs se multiplier. Mais là, aujourd'hui, quand même, la Commission constate les déficits excessifs de l'Espagne-Portugal et menace de sanctions. Mais menace tout le temps, elle ne fait que ça d'ailleurs. Elle ne sait faire que ça. Le chantage, la menace, la sanction... Mais ce n'est pas cohérent en même temps. Des pays ne respectent pas les règles européennes, on les sanctionne, ce n'est pas logique. Non, mais d'abord, on, ce n'est pas on. C'est une structure supranationale que personne n'a élue. Deuxièmement, cette politique d'austérité qui a été imposée est une politique stupide, néfaste, dont les conséquences économiques sont catastrophiques. Les pays auxquels elles ont été, comment dire, qui se sont vus imposer cette politique n'ont vu aucun bénéfice économique, ni en termes de retour à l'emploi, ni en termes d'ailleurs de baisse des déficits. Donc il faut maintenant tourner le dos à cette politique d'austérité qui est totalement idiote et qui va probablement être à l'origine de la prochaine crise financière qu'on nous annonce et qui a l'air de se précipiter. Laurent Wauquiez propose qu'on supprime purement et simplement la Commission de Bruxelles. C'est une très bonne proposition que le Front National fait depuis des années, mais je vois que M. Wauquiez, au fur et à mesure de sa campagne, semble trouver des avantages à des propositions qu'il combattait hier. Sur cette idée d'une robe de l'austérité, vous dites la même chose que la gauche de la gauche, que Jean-Luc Mélenchon ? Non, nous ne disons pas la même chose que la gauche de la gauche pour une raison simple, c'est que nous, nous défendons la nation, ce qui n'est pas le cas du Front de Gauche. Le Front de Gauche est pris dans ses propres incohérences d'ailleurs, car aujourd'hui il condamne les conséquences des politiques menées par la Commission, mais il ne s'est jamais prononcé contre les institutions de l'Union Européenne. Moi je dis les choses de la manière la plus claire qui soit, je veux que ce soit les Français qui décident pour eux-mêmes. Voilà, je pense que nous avons des nations qui ont fait leur preuve et qu'à chaque fois qu'on a transféré des souverainetés à l'Union Européenne, à chaque fois on a eu qu'à s'en mordre les doigts. Donc je souhaite le retour des souverainetés de la France au sein de la France et je souhaite évidemment que l'Union Européenne se transforme profondément en une Europe des nations, des coopérations, dans lesquelles les pays librement décident de participer à telle ou telle politique ou à tel ou tel projet. Alors vous étiez réjoui du Brexit quand on voit le résultat aujourd'hui. La démission de ceux qui poussaient au Brexit, Boris Johnson ou Nigel Farage, la tergiversation de ceux qui veulent devenir Premier Ministre, qui ne savent pas comment sortir, quand ils vont le faire, etc. Quand on voyait la chute de la livre, les menaces sur les marchés financiers, immobiliers, etc. Vous n'avez pas le sentiment que c'est un sacré fiasco ce Brexit ? Bah écoutez, j'ai jamais vu une propagande aussi outrancière. Je pense que depuis l'opération des armes de destruction massive en Irak, je n'ai jamais vu une propagande aussi outrancière sur le sujet du Brexit. Non, ce ne sont pas des faits. Et moi j'en appelle à ceux qui le peuvent, d'aller regarder la manière dont la presse britannique traite ce qui est en train de se passer, qui me paraît beaucoup plus raisonnable que ce que je lis dans les journaux français. On nous a raconté tout et n'importe quoi après le Brexit. Avant aussi, notez, les bourses s'effondrent. C'est un peu ce qui se passe ? Non, ça n'est pas vrai monsieur, c'est faux. La Grande-Bretagne vient même de passer en puissance sur le PIB, en puissance mondiale, derrière la France, du fait de la chute de la livre tout simplement. Ah, mais oui, mais c'est une livre qui était surévaluée de 12 à 18% selon le FMI. Donc c'est juste le retour à la réalité de la valeur d'une monnaie. Et croyez-moi, ils en tireront objectivement beaucoup d'avantages. Il y a les investisseurs qui menacent de quitter la Grande-Bretagne, la City qui s'interroge sur son avenir. Oui, mais tout ça, tout ça est encore une fois une propagande. De la part de ceux qui n'avaient pas vu venir le Brexit pour une raison simple, c'est qu'ils ne voient plus la volonté du peuple depuis bien longtemps, qu'ils l'avaient écarté d'ailleurs du processus, et qui aujourd'hui n'ont qu'une crainte, c'est qu'en réalité la Grande-Bretagne démontre ce qu'elle fera d'ailleurs dans les mois et les années qui viennent, qu'elle s'en sort bien mieux sans être dans l'Union Européenne. D'ailleurs, il faut dire les choses dès aujourd'hui, s'ils ne veulent pas d'OGM, eux ils ont le droit d'interdire les OGM. Nous, on nous les impose à cause de l'Union Européenne. S'ils veulent lutter contre la directive détachement des travailleurs, ils peuvent le faire. Nous, on nous oblige à conserver la directive détachement des travailleurs. S'ils veulent faire du patriotisme économique, ils peuvent le faire. Nous, on n'a pas le droit de le faire. Voilà, etc. Et bien, tous ces avantages-là, ils vont être mesurés. Et encore une fois, je crois qu'il faut arrêter la propagande, parce que ça n'a aucun sens, et que surtout les Français voient la réalité de ce qui se passe. C'est-à-dire que vous, vous êtes toujours en faveur d'un Frexit, d'une sortie de la France, de l'Europe et de la zone euro ? Moi, j'ai toujours dit la même chose. Je souhaite une négociation avec les institutions européennes pour qu'elles rendent aux Français les quatre piliers de souveraineté essentiels, sans quoi un peuple n'est pas un peuple libre. Et sans quoi on ne retrouvera pas... Ça veut dire que c'est une sortie de l'euro, ce que vous dites. Ni la sécurité. C'est une sortie de l'Union Européenne, je veux dire. Ni la sécurité, ni la prospérité, ni la préservation de notre identité. Soit l'Union Européenne dit OK, et dans ces cas-là, on construit cette Europe des nations et des coopérations, soit elle dit non, et je dirais aux Français, devant ce non de la part des institutions, on ne peut pas faire autre chose, je le crois, que de sortir, et par conséquent, j'organiserai un référendum. Vous avez vu que les Français sont contre ? Oui, enfin, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas de débat sur ce sujet, aujourd'hui, en réalité. L'intégralité des politiques, l'intégralité des journalistes sont pour l'Union Européenne. Contre toute raison, d'ailleurs. Ça me fait exactement penser à ce qui s'était passé dans le référendum sur la Constitution Européenne. Quelques mois avant le référendum, 75% des Français étaient pour la Constitution. Eh bien, le jour du vote, il y a eu 55% des Français pour refuser cette Constitution. Parce qu'entre-temps, il y a eu un débat. On en a discuté, et les Français se sont rendus compte que cette Constitution était néfaste. Donc, je pense que ça révèle d'abord la rupture extraordinaire entre le système politico-médiatique, ce qu'il défend, et ce que ressentent les Français. Et encore une fois, nous verrons lorsque ce débat aura lieu. Moi, je suis convaincu que les Français souhaitent retrouver leur liberté comme les Britanniques souhaitaient retrouver leur liberté. Vous avez vu qu'à droite, il y a une remontée de Nicolas Sarkozy qui insiste sur des thèmes comme l'identité, la sécurité, la critique de l'Europe. Il veut un nouveau traité avant la fin de l'année avec éventuellement un référendum. C'est assez proche de ce que vous dites, non ? C'est un petit peu une machine à fabriquer des promesses. Nicolas Sarkozy qui ne sont jamais tenues. Je ne suis pas très étonné de voir cela. Il est même devenu un fervent défenseur du référendum. On a envie d'en rire. On a envie d'en rire quand on sait que... Pourquoi vous-même, vous êtes en faveur du référendum ? Oui, mais lui est totalement insincère, monsieur. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder quand même ce qu'il a fait. C'est quand même l'homme qui a supprimé de la Constitution le référendum obligatoire en cas de nouvel élargissement de l'Union européenne. Donc, il a interdit aux Français de pouvoir s'exprimer. C'est l'homme qui a violé, de la manière la plus cynique qu'il soit, précisément la volonté exprimée par les Français en 2005, qui avait dit non à 55% de la Constitution. Eh bien, il a imposé quand même cette Constitution européenne. C'est l'homme qui a fait supprimer le référendum en Grèce avec la complicité de Mme Merkel il y a quelques années. Alors, vous voyez que... Voilà, permettez-moi de vous dire que la sincérité des propos électoralistes de Nicolas Sarkozy engagés dans cette primaire de l'UMP, cette sincérité est quand même très largement sujette à caution. Dans Valors Actuelles, vous dites que si vous étiez américaine, vous voteriez pour Donald Trump. Qu'est-ce qui vous plaît ? C'est lui le fait qu'il ne veut plus que les musulmans entrent aux Etats-Unis, la liberté des armes. Et question annexe, vous avez vu cette nuit dans l'information, quatre policiers abattus par des snipers en marge d'une manifestation. Oui. Alors, j'ai été un peu plus clair que ça, j'ai dit tout sauf Hillary Clinton. Enfin, le résultat, c'est donc Donald Trump. Non, mais d'accord. Tout sauf Hillary Clinton. Voilà. Parce que Hillary Clinton... Pourquoi c'est à ce point le diable ? Ce n'est pas le diable, monsieur. Ce n'est pas le sujet, si vous voulez. Vous, fonctionnez, et c'est marrant d'ailleurs, tout de suite la réaction que vous avez, en termes de diabolisation. Non, ce n'est pas une question de diable. C'est une question de l'intérêt de la France. Moi, si vous voulez, je sais que je suis une exception dans la vie politique française, mais en l'occurrence, la seule question que je me pose face à un choix, c'est toujours quel est l'intérêt de mon pays ? Voilà. Dans quelles circonstances l'intérêt supérieur de la France sera préservé ? Et je crois que la politique menée par Hillary Clinton est une politique qui nuit gravement à la France. Alors, il se trouve que c'est Donald Trump qui est en face d'elle, soit. Moi, je note que Donald Trump est quelqu'un qui veut arrêter d'hystériser la diplomatie avec les autres pays du monde, ce que je trouve positif, parce qu'honnêtement, on assiste aujourd'hui, et le gouvernement français n'est pas le dernier à le faire, à une hystérisation des relations internationales où on diabolise la Grande-Bretagne, où on diabolise les Etats-Unis, où on diabolise la Russie, mais on va aller jusqu'où comme ça ? On ne peut pas mener une politique diplomatique cohérente avec cette hystérisation. Bon. Je note que Donald Trump est contre le TAFTA, moi aussi. Le traité transatlantique. Je suis contre le TAFTA. Je note qu'il est pour un monde multipolaire. Je souhaite également l'émergence de ce monde multipolaire. Donc, je crois que pour la France, la vision qui est portée par Donald Trump en matière internationale rejoint l'intérêt supérieur de la France, ce qui n'est pas le cas de la politique qui est défendue par Hillary Clinton. Merci Marine Le Pen. Bon week-end. Merci à vous. 8h28 sur Radio Classique. Dans un instant, le flash de Sophie Paolini.